Les amis, ouvrez bien grand vos oreilles, voilà des bonnes grosses oreilles comme ça là, vous les ouvrez bien et vous vous installez confortablement C'est quand même mieux d'être installé confortablement Bref, aujourd'hui on va apprendre plein 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 de choses Donc on peut clairement dire qu'après cette vidéo là, tu seras plus intelligent que maintenant, tu vois Donc ne me remerciez pas, ça me fait plaisir Mais on va apprendre des choses où apparemment, eh ben on aurait préféré ne pas les savoir Donc peut-être qu'à la fin justement de la vidéo, certes vous serez plus intelligent Mais vous allez peut-être me détester aussi Peut-être que vous allez vous emballer Oh, prit au bûcher ! T'aurais jamais dû nous montrer ça ! Je regrette d'être amonné à ta chaîne Enfin j'espère ne pas arriver à des extrêmes comme ça, je vais pas te mentir, je tiens quand même à ma vie Du coup, voilà, on va se retrouver pour une petite page, tranquillement Où il y a 20 choses qui sont répertoriées Et voilà, on va apprendre plein de trucs Mais un petit peu négatif à mon avis Où des trucs où on sera là en mode Bah c'est dégueulasse, j'aurais aimé de pas savoir ça, etc, etc Donc voilà tout le principe, voilà tout le sujet de cette vidéo En espérant que ça va être cool, voilà, que la vidéo vous plaira Et sinon, bah mis à part ça, on perd pas de temps comme toujours On va relancer un petit jingle des familles dont Charlie a le secret C'est parti pour le jingle, 20 choses qu'on n'aimerait pas savoir Let's go Bonne chose que vous n'aimeriez pas savoir Il y a des choses qu'on n'aimerait jamais savoir Pourquoi ? Parce que ça fait peur Parce que c'est traumatisant Parce qu'on n'aimerait pas qu'elles nous arrivent Ou parce que des fois, c'est bien de rester dans l'ignorance Oui, c'est vrai, mais le but quand même C'est d'apprendre malgré tout des choses Même si c'est négatif, voilà Allez, c'est parti, on commence avec la première chose Des humains pour de nombreuses expériences médicales Durant la seconde guerre mondiale, les nazis ont fait de nombreuses expériences médicales sur des humains Le code de Nuremberg édité à la fin de la guerre Jugé dans quel cas l'expérimentation humaine était acceptable ou non Ouais, ça j'avoue, c'est chaud En gros, on a essayé des trucs sur des humains Sans même savoir le résultat que ça va donner Et je suppose qu'il y a énormément de personnes Qui ont succombé à ces expériences un peu cheloues Ils ne précisent pas vraiment c'était quoi les expériences Mais honnêtement, je ne vais pas te mentir Je n'ai pas trop envie de savoir Déjà rien que de savoir qu'il y a plein d'humains qui ont souvent perdu la vie A cause des scientifiques de merde Donc je comprends mieux le titre de la page en fait Non, parce qu'ils sont gauchers Environ 2500 gauchers trouvent la mort chaque année Après l'utilisation d'un équipement destiné au droitier Là, on ne va pas se mentir Je crois que tous les abonnés gauchers là Vous êtes actuellement sueur Regardez là, ça c'est vos gouttes C'est vos gouttes de sueur très clairement Mais ne vous inquiétez pas, ils disent bien Genre après l'utilisation d'un équipement destiné au droitier Donc je suppose qu'il y a quelques gauchers qui n'ont pas été très malins Et qui par exemple se sont dit Oh, c'est une disqueuse pour droitier Je suis gaucher, attends, il n'y a pas un problème Au pire, on s'en va les couilles Le mec a sûrement pris une disqueuse Enfin voilà, tu vois, on ne sait jamais Mais je pense que ce qu'ils ont utilisé, c'est des objets dangereux Donc si vous êtes gaucher et qu'il y a des objets qui peuvent être dangereux Mais qui sont pour droitier Ne prenez pas le risque Entre clairement, on n'a qu'une vie Donc autant la garder le plus longtemps possible, n'est-ce pas ? Changement de poids pour votre matelas Le poids d'un matelas peut doubler au bout de 10 ans A cause des débris de peau, d'insectes et autres saletés Qui sont accumulés au fil des années Mais c'est dégueulasse gros Mais voilà, ça c'est le genre d'information où je suis d'accord Je suis complètement d'accord Je ne veux pas savoir ça Ça me dégoûte Après j'ai envie de dire Tu ne gardes quand même pas un matelas pendant 10 ans Et puis là, la photo, voilà Bon, c'est censé nous montrer un exemple Le matelas est tout déglingué Quand on a un matelas comme ça Frérot, il serait peut-être temps de changer, tu vois Mais je sais pas, j'ai du mal à croire en fait Qu'il y a des insectes, des débris de peau et tout ça Qui peuvent s'accumuler Et genre rendre le matelas plus lourd Je suppose que s'il t'a un minimum d'hygiène Normalement, ça devrait le faire, non ? Je sais pas En tout cas, je ne vais plus regarder mon matelas De la même manière Mon matelas est juste là, enfin mon lit Ce soir, je vais m'endormir en étant passant Et je pense que vous non plus Les cadavres comme checkpoint Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour se repérer lors de l'ascension de l'Everest Les alpinistes utilisent des cadavres d'anciens randonneurs Comme checkpoint Mec, c'est affreux Mais gros, on va passer par plein de trucs chelous Du glauque, du dégueulasse Mec, c'est fou Apparemment, au Everest Pour l'ascension de l'Everest Les alpinistes utiliseraient des checkpoints comme ça humains Non, j'y crois pas C'est pas possible J'y crois pas S'il y a des pros alpinistes dans les commentaires C'est pas à me confirmer la chose J'arrive même plus à parler Mais c'est... Ouais, non, c'est pas possible Arrête, à l'époque, tu vois Mais maintenant, non Ça passerait pas des trucs comme ça C'est ignoble Dans le métro, on respire de la peau Quand on prend le métro 15% de l'air que l'on respire est composé de peau humaine Bah yes, super Donc ça veut dire que t'es là, dans ton petit métro T'es en train de respirer Des flopées de peau, de micro-peau Qui volent dans les airs Et toi t'es là en mode Hop là, une peau par-ci Une peau par-là Et on s'en rend compte de rien C'est dégueulasse Voilà, quand tu vas prendre le métro maintenant Le masque, les amis Hé, le masque est la solution Protégez-vous Une dentifrice avec des cerveaux de souris Et en l'antiquité, les romains écrasaient des cerveaux de souris Pour faire du dentifrice Mais ce n'est pas tout Ils importaient également de l'urine d'Espagne Pour se faire blanchir les dents Mais les romains, mais ils n'avaient rien compris Mais ils n'avaient rien compris Ça, c'est clairement le dentifrice de la survie Et le blanchissement des dents pour la survie Ça me dégoûte gros Les morning routine des romains Ça ne devait pas être foufou Hop là, un petit brossage de dents au cerveau de souris Et ensuite de ça, un petit blanchissement à la pisse Franchement, je suis content de ne pas avoir été dans cette époque-là Et de ne pas avoir été romain pour le coup Les mecs en entreprise contiennent du caca Mec, 100% ça, c'est un truc qui n'est pas réel Selon une étude de l'université d'Arizona 20% des tasses utilisées en entreprise Contiennent des traces de matière fécale Cela s'explique par le manque d'hygiène des employés Lavez-vous régulièrement les mains ? Ah mais mec, ça dégoûte Ouais mais bon, voilà Encore une fois, ça dépend des boîtes ça Tu vois, tu ne peux pas généraliser Sinon, tous ceux qui travaillent dans une boîte Vous allez se rester et tout, tu vois Tout ça pour dire que, encore une fois Voilà, si tu es quelqu'un d'hygiénique Si tu te laves les mains après avoir été au chien Surtout après avoir chié Et après avoir démoulé ton meilleur cake C'est la base Lavez-vous les mains Et surtout, encore plus en cette période-là Lavez-vous les mains Pour éviter les carences en protéines Ils boivent du sang Les mailles ont une technique particulière Pour éviter les carences en protéines Ils boivent du sang de vache Ce fait, ils font une incision Ouais, bon, pas de... Pas plus de détails que ça Ok, ils boivent du sang Après, si c'est la survie Je peux comprendre la raison Très clairement S'ils n'ont rien d'autre Pour pouvoir se rebooster en protéines On peut comprendre On ne peut pas les juger On n'a pas du tout la même vie Ils aimeraient bien avoir notre vie Et nous, on n'aimerait pas Sûrement avoir leur vie à eux Du coup, ne jugeons pas Fous des drogues administration Tous les ans, nous mangeons en moyenne 450 grammes d'insectes Mais c'est énorme 450 grammes d'insectes Tu prends un bloc de beurre De 500 grammes Tu vois, plus ou moins Tu visualises Bah, tu transformes ça en insectes Et apparemment, c'est ce qu'on bouffe Chaque année Et on ne s'en rend même pas compte La grande majorité de se retrouvent Mélangés à notre nourriture Vous ne verrez plus jamais Votre assiette de la même façon Ah, écoute Moi, je dis Il faut s'adapter maintenant Clairement, voilà Tu te fais un petit spaghetti Avec son velouté de grillon Saupoudré De petites ailes de mouche Ah, je vous dis Que c'est un régal Franchement, ça va même Surpasser la cuisine française Je vous le dis Lors de la prise de poufard D'un groupe de félins Le chef lion Tue tous les lions somales Présents pour éviter la concurrence Le lion garde son harem Pour lui tout seul Mais comment on peut tuer Des bébés si mignons Ah ouais ? Ça, je ne savais pas Je sais que le règne animal Peut être cruel Mais alors là Que le lion Tous les lions somales Et garde que les femelles D'accord Je ne savais pas Bah, franchement Heureusement qu'on n'est pas des lions Même si en soi Les hommes Et des fois C'est pire que ça Avaler la morphe Contre le rhume Pour soigner le rhume Des bébés en arctique Les mamans esquimaux Aspirent la morphe De leurs bambins Ah, ça me dégoûte Ça te dit un petit cocktail À la morphe Hop, j'ai une petite pipe Pour toi Des petits glaçons Il n'y a aucun souci Tu peux te mettre bien Bord de terrasse Là au soleil C'est carré Un bisou plein de microbes Lorsque l'on s'embrasse Sur la bouche Nous échangeons environ 40 000 parasites Et 250 types de bactéries Une étude a prouvé Que rouler une pelle A un chien Présente moins de microbes Ouah, ça Ça sent la douille Frère Le chien Il ne se brosse pas les dents Il s'en fout De se laver la bouche Des fois Il va lécher Une grosse merde Des familles Et après Il te fait une léchouille Si ton copain Ou ta copine Est quelqu'un de propre Et hygiénique Qui se brosse les dents J'y crois pas trop Hein, voilà Son hygiène buccale Et irréprochable Il n'y a aucun souci Donc de là Comparé à la bouche d'un chien Ça me paraît un peu gros Faire son orteil Pendant son sommeil Lorsqu'elle faisait la sieste Une femme de l'Illinois S'est fait manger Le gros orteil Par son chien Il n'a rien senti sur le moment Car son diabète Avait endommagé Les nerfs De ses extrémités Et mec C'est horrible D'où le chien S'est réveillé en pleine nuit Avec une petite faim Et s'est dit Ouah, écoute frérot J'ai rien sur la main Je vais me croquer L'orteil de ma maîtresse Il n'y a aucun problème Il a tapé son meilleur gros Et elle doit payer les parties Et le pire C'est qu'elle n'a rien senti C'est vrai que le diabète Du coup Ça peut rendre des zones Beaucoup moins sensibles Donc tu t'es fait Grailler l'orteil Et t'en sais rien Tu travailles le matin T'as un orteil en moins Bah lourd Je pense que là C'est le pire réveil Qu'on peut avoir 3 litres de sueur par jour Le corps humain Est capable de produire Jusqu'à 3 litres de sueur par jour La moyenne est tout de même Revue à la baisse Avec une production comprise Entre 0,5 et 1 litre quotidiennement Après La moyenne dépend uniquement Des gens qui ne font pas du sport Et comme dans la vie De tous les jours Il y a énormément plus de gens Qui n'ont pas de sport Comparé à ceux qui en font C'est pour ça que la moyenne Est comme ça Mais en tout cas Pour quelqu'un de sportif Qui s'entraîne dur Comme moi Si je vais à la salle Je m'entraîne bien Tu vois Bah c'est logique Qu'on va beaucoup plus transpirer Et d'un côté Transpirer c'est bon Voilà Sachez que transpirer c'est bien C'est important de transpirer Voilà C'était Jean-Michel Info Et j'espère que Cette information servira Transpirer les amis Transpirer Et avoir plus fort que l'euro million Selon les règles de la probabilité Et non du facteur chance Il est plus probable De mourir sur le trajet Du pluraliste Pour acheter un ticket d'euro million Que de gagner à ce même jeu Oh oh T'as pas à quel point quand même C'est vachement galère Il faut avoir une chance énorme Pour pouvoir remporter La cagnotte de l'euro million Même de la loterie L'euro million c'est encore plus Du coup t'as plus de chances de crever En allant acheter ton petit ticket d'euro million Près de ta librairie Que de gagner Bah yes Bah je pense ça vous démotive complètement A jouer à euro million Bah oui je pense Un verre de 10 mètres Le tegna Ou verre solitaire Une fois dans vos intestins Peu s'étendre jusqu'à 10 mètres de long Qu'y a-t-elle dans votre caleçon Faut consulter un médecin Un médecin sergent Quand vous allez aux shots C'est dégueulasse Mais pour ça Bien vérifier Je suis pas sûr Que vous ayez envie d'avoir un mètre Un verre de 10 mètres de long Dans votre putain d'estomac Vérifiez bien Mesdames et messieurs Et c'est quelque chose de sérieux C'est vraiment réel ça Voir des cendres Pour elle cultiver quoi Qu'est-ce qu'on veut sortir là gros En Amazonie Les indiens Puyap Associe les cendres De leurs ancêtres A de l'alcool Pour assimiler les connaissances De leur aînés Tu vas pas aller graille les cendres Ah ouais ça me dégoûte Mais gros Mais vraiment Mais en fait c'est vraiment vrai Je ne voulais pas savoir tout ça Là on va peut-être se passer Une mauvaise journée maintenant Je suis désolé J'aurais pas dû faire cette vidéo Je suis vraiment désolé Une chance sur 20 000 Vous avez peur d'être assassiné Vous avez une chance sur 20 000 D'être la victime Ça serait vraiment pas de bol Une chance sur 20 000 C'est quand même peu Non vous trouvez pas Ça me paraît peu ça Je sais pas Je sais pas En tout cas je préfère pas savoir Voilà Bref en tout cas c'est déjà la fin de cette page Et donc déjà la fin de cette vidéo Est-ce que vous aviez envie du coup Je n'en suis pas sûr Mais moi là Je suis en train de regretter D'avoir tourné cette vidéo Mais bon Il faut prendre nos colonnes en main Et assumer ce qu'on vient d'entendre Heureusement Il y a quand même pas mal de chances Que dans un mois On ait oublié la moitié Ne pensez plus à tout ça Pensons à des positifs Pensez à un bol de chocabic Pensez à une game de Fall Guys Bref Pensez à des trucs positifs Sinon mis à part ça Si cette petite vidéo quand même Vous aura plu Parce que certes C'était des trucs un peu chelous Mais en tout cas Comme je vous l'ai dit en début de vidéo On est quand même plus intelligents Donc voilà Tu pourras dire ça A tes collègues A tes potes Ils te diront Merci de m'avoir appris ça Connard Voilà C'est sûrement la réaction qu'ils auraient Bref En tout cas Mettez moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Si ce n'est pas encore fait Twitter, Instagram Il y a également Twitch Tout ça c'est dans la description Ma chaîne secondaire est ici Ma chaîne principale est ici Pour checker deux de mes autres vidéos Ici Seulez encore un petit peu de temps Bref C'était votre bon vieux frites Comme toujours Prenez soin de vous Portez vous bien Bye bye Tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501